Je pense que ce Brexit, l'idée du Brexit a été initiée par la City, par les banques de la City. Vous savez que Nigel Farage, qui était le promoteur du Brexit, a fait toute sa carrière avec son épouse également à la City. Donc je pense qu'en réalité, c'est une opération de type géopolitique de la City pour s'émanciper de la domination du dollar américain et pour émanciper l'Europe, pour sortir déjà du carcan européen qui était sous domination américaine jusqu'à présent, et pour entreprendre des grandes manœuvres de façon à initier une monnaie mondiale qui ne soit pas une monnaie en même temps nationale puisque c'est une double fonction qui ne fonctionne pas en fait. Une monnaie nationale ne peut pas fonctionner comme une monnaie mondiale puisque ça entraîne des contraintes opposées qui font que les deux ne sont pas compatibles. Des contraintes économiques, j'entends, des contraintes économiques opposées. Et donc en réalité, cette pression que la City, que le dollar mettait sur le monde et sur l'économie mondiale, a fait en sorte que la City veuille suivre un autre chemin et en particulier suivre le chemin que Keynes, avec le Bancor, avait initié en 1944 alors qu'il n'avait pas eu gain de cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !